Le roi des rois Le roi des rois Il voudra te faire de grandes choses Il est proche de toi Et il va t'enlever de ta condition misérable Ouvre-le tout ton coeur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 la famille de la terre qui a son origine rien c'est ville rien ne va mais beaucoup d'hommes de dieu ont pris par là mais ils ne sont pas allés voir les hommes de dieu avec ses problèmes soutenu soutenu comme ils ont vu la double portion de l'ancien délissue les anciens du pays ont couru maintenant pour aller voir il se sont procédés devant lui on t'en prie élisée nous avons deux problèmes particuliers dans ce pays là et ces problèmes là nous voulons que tu nous aies la réglé ça amen beaucoup sont issus de ce pays là et ils ont utilisé leur force de toute manière mais tout ce qu'ils ont fait ça n'a rien changé dans leur vie ça n'a même pas apporté de l'aide même pas de l'assistance parce que c'est plus la source depuis l'origine qui est issu le problème mais parce que le problème est issu de la source parce que c'est de la racine qui est issu le problème l'enfance déployée par ci par là n'a rien changé dans leur vie aucun changement n'est pas revenu et maintenant ils sont allés voir le cercle de dieu et comme ils lui ont parlé ils lui ont donné moi un plat neuf et donné moi du sel et la Bible dit qu'il est allé vraiment dans la source au niveau de la source des eaux et comme il est allé à la source des eaux il y jeta du sel pour assainir l'eau et depuis cet instant là c'est du sel simplement et dans un plat dans lequel personne n'a mangé écoutez ça c'est un fait prophétique il dit dans un plat dont personne n'a jamais mis le sel c'est dans ça d'aller mettre le sel et me l'apporter ils ont mis le sel dans ce plat un plat dans un plat neuf mais qu'est-ce qui fait le lien entre sel et plat c'est ça la différence entre la prophétie et les choses ordinaires et le sel a été maintenant introduit dans un plat neuf et on lui a remis ça il dit maintenant suivez moi ils l'ont suivi ce n'est pas quelque chose de caché c'est devant tout le monde ils sont allés devant la source des eaux ils rentrent ils allaient jusqu'à la source des eaux et là maintenant il y versa le sel pour assainir les eaux pour assainir ces eaux la Bible dit depuis ce moment là la malice a quitté ce pays la terre qui était stérile n'est plus stérile tout ce qui était planté a commencé par produire de fruits et l'eau de ce pays est assédée tellement que c'est bon à boire je viens ce soir pour te dire à quelqu'un ta mauvaise source là qui te suit qui suit ta vie partout qui a mis le méchant la mauvaise source dans toi et on voit que tu es à l'aise on voit que tout va mieux pour toi mais dans ta source là il y a un problème ta source est productive ta source là ne produit pas de fruits ta terre est malsaine ne produisant pas de fruits et à partir de cet instant Dieu changera la source de ta vie il va changer ta condition il va mettre une différence dans ta vie je ne sais pas qui a mis ce problème en toi je ne sais pas qui t'a accompagné de ce problème je ne sais pas depuis que ça a commencé sur ta vie mais je viens simplement te dire cette mauvaise source dans laquelle tu es issu et il y a ce problème là en toi ce problème que toi même qui ne sais pas seul c'est toi seul qui vit ce problème c'est toi seul qui sais ce problème et c'est en toi ça ronge ta vie à part que ce soit ce problème est enlevé au nom de Jésus ce problème ne demeura plus en toi ce problème va se la haute de toi ça ne peut pas produire ça ne peut pas compter de l'argent ça ne peut pas faire ce qui est bien mais ils sont beaux et belles la ville est belle le pays est beau les habitants de ce pays sont beaux mais leurs conditions étaient misérable tu es beau tu es belle mais quelque chose te manque quelque chose te manque de te pas mais tu es beau il y a une croix qui te manque mais il y a un bien qui te manque mais il y a un bien qui te manque à partir de ce soir on est tenu des âmes et ton Dieu va te retourner ta gloire je dis qu'il va te retourner ta gloire et tout esprit qui oeuvre de ta vie si l'esprit qui oeuvre de ta vie si l'esprit qui oeuvre de ta vie ce problème ça va notre vie aujourd'hui ça va notre vie du mais notre vie encore à partir de ce soir nous arrêtons leurs yeux le nom de Jésus l'assoqué s'envers toi c'est détruit ton nom de Jésus depuis des années tu es dans ce problème je ne sais pas qui qu'est l'heure tu es dans ce problème Je ne connais pas ton problème véritablement, je ne connais pas la suite de ton problème, je ne sais pas où tu as pris par avec ce problème, je ne sais pas où tu as pris par avec ce problème, et je ne sais pas ce que tu as fait avec ce problème, mais je veux te dire, à partir de ce soir, mon Dieu est vivant, et son âme est vivante, et l'assistance de gloire, ce problème est au-delà du nom de Jésus, il changera ton problème au nom de Jésus, il est Dieu, il est depuis le commencement, son âme est vivante, et l'humil en vie, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il connaît ton problème, comme ton problème est venu devant lui, il t'a donné la solution à ton problème au nom de Jésus, je ne sais pas ce que c'est pour toi, peut-être c'est la malade, peut-être c'est la pauvreté, peut-être c'est le célibat chronique, peut-être c'est quel problème que ce soit, qui est du, le connaisse, et tel que c'est d'ici partout, c'est d'ici, et ce problème existe depuis ta part de l'âge là-bas, et ça ne change jamais, mais je te dis, c'est pour toi, à partir de ce soir, Dieu, l'Éternel de jamais, va changer ta condition, il va t'enlever ce problème, il va mettre son mal dans ta vie, ce bien que tu cherches, et tu n'as pas trouvé, il va te donner ce bien-là, il va te donner ce bien, ce problème dans lequel tu vis, et tu as cherché partout, et tu n'as pas trouvé, et ton Dieu va te donner cela, si tu n'as pas trouvé, il est toujours grand, il est toujours vivant, il ne meurt pas, il ne regarde pas l'âge que tu as, il est toujours prêt, il est toujours prêt, pour changer ton histoire, il est toujours prêt, pour lui t'enlever ton problème, enfant de Dieu, si tu as la foi, Dieu, à partir de ce soit, ce problème qui pleine à ta vie, Dieu va te délivrer de cela. Il va te délivrer de cela de ses esprits. Il va te délivrer de ce problème-là. Il va te délivrer de cette maladie. Il va t'enlever de ces souffrances. Et la joie sera pour toi. Ta terre sera productive désormais. Ta vie va fleurir. La vision que les gens ont de toi Dieu va accomplir effectivement cette vision de ta vie. Enfant de Dieu, Dieu n'a pas changé. Il demeure le même hier. Il est encore aujourd'hui le même. Dans Deux Rois, au chapitre 5, le verset premier. Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens. D'accord. L'éternel avait délivré la faveur de son maître. Enfant de Dieu, Naman, est de un général en chef. Il est le chef de l'armée. Il est le général en chef. La version de notre responsable dit que il est le général en chef. Il est le général en chef. Il est le général en chef de l'armée du roi de Syrie. Il est le général en chef de l'armée du roi de Syrie. La version de l'armée de Syrie n'est pas une petite armée. La version de l'armée du roi de Syrie. C'est une grande armée. La version de l'armée du roi de Syrie. La version de l'armée du roi de Syrie. Il tenait un en haute estime. Il a confiance en lui. Et il avait vraiment de l'estime particulière de la part du roi. Et cette estime qu'il a envers lui, il s'est lui-même confié à lui. Et de ça, le roi lui a accordé toute sa faveur. Diverses sortes de faveurs lui ont été accordées. Et on dit par lui, L'éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Amen. Partout où ils allaient en combat, en guerre, les Syriens prévalaient. Vous voyez, c'est de ce général en chef de l'armée dont on parle. Et le Seigneur lui donnait la victoire presque sur les combats. Mais il n'est pas enfant de Dieu. Mais pourquoi le Seigneur lui a accordé la victoire? Je ne sais pas. Mais la Bible a dit. Mais comme il avait de la valeur, comme il était grand, comme il prévalait, il avait la victoire sur les combats. comme il avait les techniques, les stratégies pour aller au front. Comme il avait vraiment une grande estime, donc au plus du roi, pour ne pas qu'il y ait la guerre. Mais, hélas, ce valeureux guerrier était le plus. Je ne veux pas là à quelqu'un ce soir. Il y a de la valeur, peut-être que tu as de la valeur de l'estime. Mais il y a un seul, mais c'était là, cela est là pour toi. Il y a une dame, elle est une directrice d'une grande société. à l'occasion, c'est une directrice de l'économie. Et oui, elle est la directrice de cette entreprise. Elle a 39 ans. Mais personne ne s'est approchée d'elle pour le dire, « Femme, je t'estime beaucoup. » Elle a des gardes de sa maison. Son véhicule est supervisé. Si elle descend, elle stationne, c'est qu'elle ouvre la porte. Celui qui suit est différent de celui qui conserve, qui garde la maison. Et c'est à cause de ce problème, elle a connu Dieu. Comme elle a connu Dieu, mais personne n'osait s'approcher d'elle à cause de sa position. Personne n'osait s'approcher d'elle à cause de l'estir de la valeur qu'elle avait. Elle avait une valeur. Elle était intellectuelle. Elle avait des replumes. Elle était vraiment cadre, en fait, de la société. Mais il y avait cet élas en elle. Il y a un élas en elle. Et ça, c'est la source du problème de sa vie. Et il est arrivé à un programme. Aujourd'hui, il y a l'homme de Dieu qui attendait 24 miracles qui attendait tout le monde. Il y a un miracle de 24 qui est là, qui attend. Et en 24, il y a un miracle dans ces 24 heures là. Et au travers de la vision de cette dame, ce que l'homme de Dieu a dit, elle s'est accouru pour faire ça. Et comment elle a fini de faire ça? Elle est allée à la maison. Le programme est terminé ce jour. Elle est rentrée à la maison. Déjà 22 heures avant que le programme ne finisse. Et comment elle est rentrée à la maison? Quelqu'un est dans sa maison déjà? s'il s'est emprunté comme ça? Et il voit la dame et la voix lui dit, c'est celle-là qui est ta femme. Il se réveille et dit, c'est celle-là. Comment je peux prendre celle-là? Avec sa position. Et moi, je vais tenir devant elle. Vous dites, c'est elle qui est ma femme. Je ne peux même pas oublier. Ça, c'est certains qui me parlent. Satan, je te ligue au nom de Jésus. Amen. Il a fait de lier certains d'abord, premièrement. Dieu lui parle, mais il voyait que c'est Satan. Il a encore s'envolé. Dieu a encore mis l'image. Et là, je lui dis encore, si tu ne cours pas, et si tu n'as pas de semaine à prendre de l'épée, c'est celle-là qui est ta femme. Il court pour voir le cercle de Dieu. Et il dit-le-lui, il faut qu'il prie pour toi. Il s'est réveillé. Il a circulé partout. Il a commencé par parler à l'anglais. Il est lié partout. Il est en train d'exprimer le fils qui me descend dans ma tête. Il est en train d'exprimer le fils. et je vous dis au nom de Jésus. C'est le seul lieu pour que je dorme paisiblement au nom de Jésus. Amen. Et il est venu en train d'exprimer et dans le sommeil. La femme est là, et là, il est venu encore. Il faut regarder la connaissance. C'est elle qui est ta femme. Il dit, mais vous là, quel est votre problème ? Vous pouvez expliquer par lui en moi. Maintenant, je vais leur donner maintenant. Dans le puissant nom de Jésus. Jésus, prenez vos clics et clacs, et sortez de moi, l'êtes-vous de la salle, l'êtes-vous de la sommeil, je vous laisse au nom de Jésus, et il s'est encore couché, il s'est encore revenu, tu n'as pas de sommeil aujourd'hui, jusqu'à entendre ce qu'il te dit là-là, tu n'as pas de sommeil, une heure du matin passée, deux heures, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures s'est passée, jusqu'à six heures, il n'y a plus de sommeil, quand est-ce que l'homme de Dieu est là-là au bureau, je ne peux pas aller chez vous à la maison, que vais-je faire, je vais rapidement me préparer, avant huit heures, il est allé s'asseoir devant le bureau, pour attendre l'homme de Dieu, pour qu'on puisse le recevoir, à cause de son problème, il a dit à l'homme de Dieu, et comme le Dieu est arrivé, il dit, c'est ce problème-là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, l'homme de Dieu a souri, c'est l'homme de Dieu a compris, l'orateur qui l'a appelé, était venu pour le séminaire, il a donné un programme de 24, il a donné un programme de 24, il a dit, il y a quelqu'un ici, qui avait un grand projet pour lui, et il doit faire une orfante particulière, et cette personne s'est levée, à faire ce sacrifice-là, effectivement, et ben, amen, 2200 dollars, 224 dollars, 2224 dollars, si le dollar était à 500 francs, 2224 fois 650, 1 445 600, et cette âme s'est levée, elle a fait son chèque, elle a déposé ce chèque-là, elle a pris son miracle, il y a un miracle de 24, et comme elle a dit ça à l'homme de Dieu, qui a dit ça à l'homme de Diasourie, il dit c'est pas Satan, c'est Dieu, c'est l'homme de Dieu qui était venu, donc il n'y a plus autrement, tu n'as pas le choix, je vais prier juste pour toi, et tu iras, et au soir, je vais te présenter, donc à l'orateur qui est arrivé, il dit, il dit oui je vais te présenter, il ne savait pas ce qui se passait, on va te présenter à l'orateur, et quand il est arrivé, il ne savait pas ce qui se passait, il ne savait pas ce qui se passait, il a pris son téléphone, et appelé la dame, il dit qu'est-ce que l'orateur qui était arrivé hier, t'as dit, elle a dit, j'aurai mon miracle de 24, et il dit, ah mais là le miracle est déjà là, tu connais tel frère, qui est dans l'église, il est tel dans l'église, mais le miracle de 24, elle a déjà touché, et il a dit que c'est lui, qui sera ton mari, donc je vais te présenter le frère, et je vais te présenter également à l'orateur, effectivement elle a présenté donc à l'heure de Dieu, et il a prié pour eux, trois mois après juste, ils ont fait le mariage, c'est comme ça son histoire, elle était directrice, et télé, télécom, et télécom, et elle était meilleure, elle était directrice, et j'ai été directrice, c'était vraiment recadre, elle était positionnée vraiment, avec, avec sa maison, avec les gardes, tout ça, avec tout, les domestiques, et tout le monde, le majeur d'homme si possible, le chauffeur garde quand tout le monde, il y a un hélas en elle, Amen, c'est comme ça, c'est officiel, et les qualités de nos bibliothèques, et le chef de l'armée, il a donné toutes ses qualités, et tout ce que Dieu a fait avec lui, a été mentionné, mais on dit, hélas, ce valeureux guerrier était libre, mais le roi avait vraiment une estime pour lui, tout ce que le roi avait en lui, c'est beau, c'est lui, quand tu veux aller chez lui, le roi avait une confiance inestime à lui, une contre-estime, à cause du temps, je vais donc juste, me s'écouter ça, et il est allé donc en Israël, il est allé donc, de toutes les choses là-bas, et quand il reviendrait, il avait un homme, il avait une jeune fille parmi cela, et elle aussi était plus comme esclasse, comme ceux qui ont été donc, déportés, et la dame a dit, mais c'est une grande personnalité, mais il avait la lèpre, et la fille a dit à sa maîtresse, domestique a dit à sa maîtresse, si, papa ou bien maman, qu'elle soit peut-elle aller, à Samarie, là où se trouve le prophète Élysée, son miracle va venir, il y a même prophète dans le pays, et on voit que s'il peut accéder à son prophète, son miracle aura lieu, et quand bien nous voyons, nous voyons, nous voyons tout le pays, et oui c'est vrai, et il y aura la satisfaction, la guérison, et bien, mais effectivement, si la femme a dit, à sa maîtresse, il y a dit à sa maîtresse, il y a dit à sa maîtresse, il y a dit à sa maîtresse, la bonne que j'ai, c'est une fille d'Israël, et on a amené la déportation, elle avec nous en tant que bonne, mais vas-y ce qu'elle a dit, le roi a dit, la position de cette personnalité, elle a donc écrit un papier, le roi a écrit un papier, et a envoyé sa roi à l'Israël, j'enverrai mon général en chef vers toi, et tu vas le guérir pour moi, le roi disait, il a déchiré son habit, suis-je Dieu pour le guérir, comment puis-je le guérir, mais ça c'est provoquer les gens, ça c'est la place, mettre les gens à riser, mais ça c'est que tu as tenu de chercher, tu as pris par là maintenant, pour que je le guérisse, mais suis-je marapour, suis-je un docteur, suis-je un tout Dieu, pour que je sois Dieu pour le guérir, et une autre personne dit, suis-je le créateur pour ôter le problème qui planète sur lui, le roi s'en est donc pris à sa colère, il a déchiré son habit, comme Elisie a appris ça, Elisie a dit roi, pourquoi as-tu déchiré ton habit, tu n'as pas besoin de déchiré ton habit royal, tu ne peux pas déchiré ton habit royal, mais c'est juste le papier qu'il a envoyé, tu n'as pas besoin de déchiré ton habit, dis-lui d'envoyer le choc de la main, et ce général a été envoyé, et ce général est venu, et s'il venait à envoyer le roi, effectivement il est venu vers le prophète, et le prophète était dans sa chambre, et il faisait ce qu'il faisait, il dit à ce serviteur, il dit à ce général, qui est arrivé, d'aller au jour de se laver là-bas, cette fois même de se jeter dans le jour de, sans il se la guérir, mais là comme le serviteur a donné l'information à Nama, à voir sa position à lui, il voit que sa position n'est pas ce que l'homme a dit, l'homme de Dieu ne peut pas venir me saluer, prier pour moi, il n'est pas venu me toucher pour prier pour moi, il n'est pas venu me toucher pour tout quelque chose, et il dit d'aller me noyer dans le fleuve là-bas, dans le feu de l'Egypte, on dit, les fleuves de Palpa, et les fleuves de Gat là, ne sont même plus meilleurs que les Jutais là, tous les fleuves qui sont chez moi sont mieux que ça, mais il me est allé me noyer dans ce, dans ce Maribos là, s'il savait ça, la poignée de l'Egypte ici, et ils ne pouvaient pas venir me toucher, je ne sais même pas de qui il s'agit, et allons-y, retournons-en, et ils sont retournés, et les gardes lui ont dit, ils ont dit, oh général, mais si le prophète avait demandé ce qui était plus dur que ça, pourrais-tu faire ça? il dit bien sûr, mais allez donc, arrêter dans l'eau là-bas, tu ne peux pas te guérir, tu ne peux pas te guérir, c'est toi qui te guérir, qu'il a dit, pour que tu fasses, et tu ne te retournes pas, et tu t'en vas, et la Bible dit, il est rentré premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, et la septième fois, sa peau devient encore fraîche, comme la peau d'un bébé, et sa peau devient plus fraîche que la peau d'un bébé, et c'est comme ça, lui-même, il est retourné, il est allé vers le prophète, « Petit prophète, oh, ne te fassent pas, s'il te plaît, je vais amener tel présent, tel présent, tel présent pour toi, et le prophète, il lui dit, « Aussi longtemps que tu es vivant, je ne prendrai rien de toi, mais il ne sera pas la visite, parce qu'il y a la lepre à tout ça, je ne peux pas prendre rien de toi, aussi longtemps que tu es vivant, je ne peux rien prendre de toi, et il dit, « D'accord ? Comme tu ne peux rien prendre, il n'y a plus autre chose que tu es vivant, permet-moi que je puisse prendre juste le sable d'ici pour amener ça dans mon pays là-bas, parce que le sable simple me met à de force, c'est l'opuce de gris, ça veut dire que le sol aussi est rempli, permet-moi de prendre juste le sable de ce lieu pour amener ça là-bas, Amen ! Il doit dire, « Fais ça comme tu peux le faire, est-ce que tu es vivant, je ne vais plus me prosterner devant d'autres dieux ? » Je ne ferai plus de te présents à un autre dieu à part ton dieu. À part ton dieu, je ne ferai plus de te présents. Mais une chose est là, et je vais te demander, s'il te plaît, prophète, s'il te plaît, parce que je n'ai pas le choix maintenant, le roi va à chaque fois visiter son idole, et s'il veut se présenter devant son idole, c'est de moi qu'il s'appuie sur moi, avant donc de se prosterner. S'il veut se lever, c'est de moi qu'il ne s'appuie, et il se relève encore. Donc il a peur, c'est moi qui la confiance en moi. Je ne peux pas refuser que tu l'as mené, mais moi-même là, je ne vais plus me prosterner devant mon dieu. Mais le sable là que j'ai pris, ça va devenir mon dieu. Dieu, c'est ça que j'ai pris, c'est là que je vais bâtir un hôtel maintenant, mon Dieu, et je vais te donner des présents, attend Dieu, à ce lieu-là. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Il demeure le même hier. Aujourd'hui encore le même. Toi-même, c'est bon. Tu as le gloire. Quand on voit, on voit que tout va mieux pour toi. Mais tu as un hélas en toi, un problème en toi. Tu as le grand diplôme, tu as de la beauté, mais il y a un hélas en toi, et ça, la santé, la source mauvaise que tu as. Ce n'est pas ce monsieur à ce moment qui est l'époux de la famille. Dans leur famille, ils sont toujours atteints de la lèpre. C'est pour ça que je ne sais pas si je dis, je ne prendrai rien de chez toi, parce que la lèpre déjà a atteint ses dons. C'est pour les amis que tu as. Et le groupe de diaphe, c'est ça, son serviteur a couru pour passer par terre pour aller le prendre par la voie pour le dire ce que Dieu a refusé là. Il ne te rappelle qu'il y a d'autres qui ont fait ça. C'est qu'il y a des gens qui allaient faire ça. Donne ça, donne ça, donne ça. Et quand il a pris ça comme ça, il lui a dit, tu allais où ? Le prophète a demandé. Non, je suis juste allé promener partout. Il dit, mais tu crois que moi, mon âme n'est pas vivante, tu crois ? Même si je suis ici, tu es venu au bois, tu sais ça, n'est-ce pas, serviteur ? Qui t'a envoyé d'aller prendre le présent chez le chef de la maison ? Tu allais prendre ça. Ok ? Ceux qui sont dans ce cas, tu sais, que ça te suive simplement. Depuis ce moment, il est atteint de la lèpre sur ce serviteur et la lèpre est dans sa maison. Jusqu'à ce jour, la Bible a dit, tous ceux qui ont quitté la famille de Gazi sont atteints de la lèpre. héréditaires, rien n'a changé. C'est pour ça, là où vous avez commencé, la source dans laquelle tu es ici, ton problème est ici aussi, de là. La source dans laquelle tu es ici, ton problème est à commencer là. C'est pour ça, comment le problème est arrivé ? Toi, tu ne sais pas. Depuis quand c'est arrivé, tu ne sais pas, mais je pourrais planer sur tout le monde déjà. Oh, enfant de Dieu, je viens te dire simplement que, à part de ce soir, Dieu, l'éternel des âmes, va enlever ton problème de ta source. Dieu va enlever le problème de ta vie. L'éternel va t'enlever de ce problème. Il va t'enlever de cette souffrance. Il va se faire de ton condition. Quoi qu'en soit la situation ? Écoute très bien, si tu as réellement véridique envers l'éternel des âmes, avant la fin de cette année, ce qui est hélas en toi et qui est de l'âme, agonie, souffrance, mélancolie en ta vie, Dieu va les changer en toi dans le nom de Jésus. Je dis, Dieu va les changer en joie pour toi et tout cela va changer dans ta vie. Proverbe 24 Proverbe au chapitre 24 Verset 16 Car cette fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Écoute, que cette fois, le juste tombe et il se relève. Ce problème, c'est arrivé plusieurs fois, différemment. Mais la Bible dit, le juste là, même si tu tombes une fois, deux fois, trois fois, quatre, jusqu'à sept fois, les terrains le relèvent toujours. Mais les méchants quand ils tombent, ils sont précipités dans le malheur. Je vais te dire simplement que là où tu es en train de tomber, les terrains vont te relever. Écoute bien, très bien. Peut-être que tu es parti. Et ça là, c'est gâté. Tu es allé, le travail est encore parti. Tu es encore parti, toi es encore, le travail est gâté. Avec l'âge que j'ai, qui va me prendre encore, qui va m'employer. Quand je vais là-bas, il me retourne. Troisième fois, encore c'est parti. Quatrième fois, c'est parti en fumée, cinquième fois, c'est parti en fumée. Même si tu trébuches sept fois, la septième fois, il va te relever. Là où tu as été retourné, la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, et tu vois qu'il n'y a plus d'espoir, ce n'est fini. Rien ne pourra te faire. Mais comme mon Dieu m'a dit, même si tu vas la septième fois, tu vas encore, tu seras relevé. C'est parti en fumée, c'est parti en fumée, c'est parti en fumée, Il y a encore une différence de déception. Il y a deux problèmes de déception qui ne sont pas pour les biens. de déception par là, c'est du côté balital. C'est la maladie, c'est la famille, c'est le travail, c'est la maladie, c'est une condition misérable et plorable. C'est le pouvoir que ça ne peut changer. Je vais te dire à partir de ce moment, Dieu t'enlève de ton problème, mais j'enäs te dis, mais tu le trébuches 7 fois, que tu ne te révisas pas, que tu te révisas, que tu te révisas... Que tu ne te révisas pas, que tu te révisas, et que tu te révisas, ou que tu te révisas, mais on t'enlève de ton problème, cette fois et Dieu la guérit et Dieu le me dit même si tu as le problème jusqu'à tu as le trébuchet cette fois tu vas te relever encore laisse moi te dire maintenant tu es dans le plein de Dieu tu es dans le collimateur de Dieu celui qui est dans le collimateur de Dieu c'est pas ceux qui amènent ça ton amène c'est pas encore ça je crois que tu n'es pas dans le collimateur de Dieu c'est pour ça que tu ne reprends pas amène correctement mais c'est pas l'amène de ceux qui sont dans le collimateur de Dieu si c'est de toi je parle tu es dans le collimateur de Dieu dis amène 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 Miché Miché chapitre 7 verset 8 à 10 quant à moi je me tourne vers l'éternel je m'attends au Dieu qui me sauve et mon Dieu m'attendra tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi ô toi mon ennemi car si je suis tombé je me relèverai dis amène si je suis enfermé au milieu des ténèbres l'éternel est pour moi une lumière j'ai péché contre lui je supporterai donc le poids de sa colère jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause où il me fera droit et me fera sortir à la lumière et je contemplerai son oeuvre qui établira la justice alors mon ennemi en sera le témoin elle sera couverte de honte elle qui me disait où donc elle était né ton Dieu et je la verrai de mes yeux être foulée au pied comme la boue des rues dit amène je ne sais pas si ce soit je te passe une information je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir mais c'est oui tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi ô toi mon ennemi car si je suis tombé je te remercie je me relèverai et amène ah et amène par la wäre mais ma oh ja waouh na lé keywords nos media na la legitim et ba le si mais hé j'étais au dehors, je trouverai encore une autre place, encore meilleur que ça, même si mon mari me fait sortir les affaires au dehors, oh, Dieu me donnera encore une autre position meilleure, donc, soit qui voit ça et tu te rejouis, oh, ne te réjouis pas encore, ne te réjouis pas encore, ne te réjouis pas encore, à ta place, je ne rirai pas, parce que tu es le meilleur plan de sauvetage pour moi, parce qu'il me relèvera quand je suis tombé, et je vais quitter mon problème, je vais quitter ma souffrance, je vais quitter ma condition misérable, donc, ne te réjouis pas encore pour ça, si je suis enfermé au milieu de la ténèbre, l'éternel est pour moi une lumière, Amen Merci 8, oui Oui Amen Amen Dans les lieux ténèbreux, les lieux ténèbreux, on m'enferme là-bas, l'éternel sera ma lumière, Donc, l'éternel est ma lumière, je vais quitter ma condition là, je vais quitter mon problème là, si je n'ai pas de problème là, ça ne va pas rester jusqu'à l'infini, ça va quitter ma vie désormais, verset 9, j'ai péché contre lui, je supporterai donc le poids de sa colère, Jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit et me fera sortir la lumière, et je contemplerai son œuvre qui établira la justice, c'est c'est bien là il va contempler tout ça ce n'est pas un, ce n'est pas deux je vais contempler la maïdiscence de cela et il me tiendra dans la main et il me rentrera dessus et comme il m'amènera vers là l'homme auquel il m'amènera la femme auquel il m'amènera les gens verront ça et moi même je vais contempler cela ils verront de l'enfant ils verront ce de quoi j'ai besoin pour ce pourquoi ils rient de moi ils verront tous ces biens au nom de Jésus dis à l'autor je parle dis à l'Amen ce pourquoi tes ennemis rient de toi la famille se moque de toi le quartier se moque de toi ce pourquoi différentes personnes se moquent de toi ils verront ça là avec toi ils verront la gloire de ta vie ils verront la grande gloire de ta vie ce pourquoi ils rient de toi les ténèbres fera de grandes choses tu me dis mais c'est moi qui fais ça ? comment ça est arrivé ? c'est moi qui fais ? comment c'est arrivé ? tu ne comprendras plus ce qui se passe je sois ainsi pour toi au nom de Jésus alors mon ennemi en sera le témoin mon ennemi qui a vu que ça a fini qui rit dans le silence ils seront témoins ils seront témoins de ta grandeur ils seront témoins de ta grâce à elle ils seront témoins de ta bien ils seront témoins de tout ce qu'ils n'ont jamais espéré que tu puisses faire ils seront témoins de cela et sera couvert de honte et comme ils verront ça maintenant et là c'est arrivé à leurs yeux ils ne peuvent plus te regarder face du droit ils vont te baisser la tête à cause de la honte et de l'opprobre tes ennemis la honte sera pour eux la honte sera pour eux ils vont te ils seront remplis de honte quand ils te verront ils vont te baisser la tête si c'est de toi que je parle je vais entendre la mène si je parle à quelqu'un je veux voir un acte qui fait dans ta vie parce que l'un j'ai ici et en deux minutes nous allons rentrer dans une autre dimension parce que l'un j'ai déjà là écoute moi très bien quels ennemis seront témoins de ce que l'Éternel fera pour toi ils seront témoins de ton élevation de ton miracle oh le mépris qui est sur toi ils vont te manquer de voir ça les pleurs qui sont sur ta vie ils ne vont plus voir ça la joie ta joie va déborder parce que l'Éternel va tirer ta mère et te donner le bien et tu vas contempler ce meilleur dans la splendeur de Dieu comment Dieu est grand comment Dieu est bon il est gros tu vas contempler cela oh enfant de Dieu il leur a sonné et tu as entendu beaucoup de mépris beaucoup d'insultes beaucoup de mépris ils t'ont vu dans la honte ils t'ont vu il y a des endroits où tu ne peux plus aller parce que quand tu vas là-bas tu seras la risée de tout le monde oh tiens toujours comme ça rien n'a changé il y a tous les pensants oh pas de travail oh le pied tu mets toujours à pied même pas une moto à acheter même pas une vélo tu mets encore ils verront ceux qui n'ont pas imaginé ceux qui font France au revoir écoute très bien ceux qui font France au revoir et ils te regardent quand est-ce que depuis là 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 il m'a toujours à pied oh tu m'as plus à acheter France au revoir tu iras dans la maison acheter l'original tu m'as plus à acheter l'occasion tu m'as plus à acheter l'occasion c'est la maison même et au Nigeria il y a un prophète il a donné le nom dans le quartier on lui a donné le nom dans le quartier on l'appelle le prophète Coco parce qu'il ne fait que jeûner et elle finit de jeûner il peut couper le jeûne il n'a plus rien il achète Gary et comme ils aiment aussi Coco ils enchaînent Gary et Coco et il n'a pas de situation même si l'endroit qu'on lui a donné pour prier c'est dans la boue là-bas l'endroit qu'on lui a donné c'est dans la boue là-bas il y a le bafond et c'est là il dort encore et là il appelle monsieur Coco parce que Coco il n'a plus rien dit et il commande Coco là et il enchaîne Coco et Gary ensemble et il commence le jeu le lendemain 40 jours 40 jours après et il fait son 10 jours et il fait 20 jours après il fait 20 et il fait tel et le nom lui a été attribué parce que Coco depuis les Etats-Unis quelqu'un dormait là-bas et Dieu a pris son téléphone et a donné son nom et a donné le quartier depuis les Etats-Unis la matinée le sommeil pour les Etats-Unis et les Etats-Unis j'ai mon enfant et je veux que tu l'aides tu vas l'acheter une terre prends 30 millions de dollars et va lui donner ça tu vas l'aider c'est tout ce qu'il veut il y a des millions de dollars va lui donner ça il est arrivé là-bas et le croisage bleu Dieu lui a dit qu'il a te le faire le croisade donc tu iras tel jour et quiconque tu verras demande là où l'on te fait la place dans ton quartier on m'a t'y amené et le monsieur s'est réveillé il dit Dieu je te remercie automatiquement il a se levé l'avion il a pris ce que le Seigneur lui a dit de prendre il est allé aller dans sa banque il dit je ne sais pas si je peux garder tout ça pour traverser la frontière mais je n'ai pas de compte là-bas mais je vais faire une opération quand même si vous pouvez m'aider arriver là-bas je vais plus prendre de l'argent de l'autre côté il n'y a pas de problème la transaction sera faite il n'y a pas de soucis à cela il a acheté son billet il est descendu à l'aéroport il a dit le nom qu'on lui a donné le sommeil il dit prophète tel 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 il fait croire il ne faut pas dans quel casier oui je le connais très bien allons-y il l'a conduit jusqu'à là-bas il était en train de faire la clore comme il doit être un avion il a donné son numéro roaming international roaming international il a donné ça pour dire quand le professeur va finir de lui remettre ça et le professeur a reçu ça mais qui je connais dans l'extérieur et il va donner son numéro pour que je l'appelle et pour que je l'appelle je n'ai aucune connaissance il n'a pas appelé ce jour parce que si vous faisiez d'attard il n'y a même pas de crédit pour appeler écoutez très bien quelque chose ne se passe de la vie de quelqu'un il n'a même pas de crédit pour appeler il ne connaît personne mais aucune connaissance en exil commence à se faire il ne sait pas il ne regarde le numéro il ne doit pas il ne regarde le numéro il a dit mais il a dit appelle non appelle pourquoi tu n'appelles pas tu ne sais pas pourquoi il te dit ça la voix le déranger jusqu'au lendemain le lendemain tu as fait tout possible pour te dire tu as appelé le numéro le monsieur a pris il dit moi tel 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 je suis dans tel hôtel et puis les états-Unis ne se m'a donné votre nom et il est venu et à telle heure on se rencontre ne peut pas ils ont fissé le rencard et l'homme a appelé le tassi et ils sont venus au lieu de l'église oui c'est dans le bas fond là-bas et il faisait sa croisade l'homme a regardé c'est pas encore ça il dit d'accord et c'est là de compte bancaire il dit compte je ne suis jamais allé devant au seul homme d'une banque je ne suis jamais allé là-bas Dieu m'a dit tu donner tel montant la transaction sera faite donc sur le compte sinon on va créer un compte moi je vais appeler là-bas on fait la transaction et je pense à la banque et j'irai à la banque tu n'as pas de compte il a fait donc il a demandé à ce qu'on fasse la transaction depuis là-bas et on a fait la transaction dans une banque quelqu'un de là il a allé à la banque il a pris le sou il lui a remis ça c'est comme ça il a acheté la parcelle il a construit l'église de Dieu il a acheté une maison il a acheté un véhicule et ceux-là qu'on appelle ceux-là qu'il appelait prophète Coco accompagnés de Gary depuis ce jour ce nom a changé personne ne l'a plus jamais appelé prophète Coco tu m'écoutes ce soir je te dis Dieu a changé ce nom-là de toi Jericho là-bas ça ne dort pas de terre ça ne dort pas de production mais un jour l'homme de Dieu a levé cette malédiction la malédiction qui pleine sur toi le nom qui est sur toi et c'est un nom méprisable ce jour ce jour les terres des armées Dieu qui est le Dieu d'Israël qui est le Dieu d'Abraham le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac il va changer la solution au nom de Jésus ça là c'est grand et c'est pour quelqu'un ce soir ça n'est pas une parole la parole de Dieu ne sort pas sans accomplir son effet ça va donner son effet pour rendre compte à Dieu je veux dire maintenant toi qui m'écoutes de près de loin c'est de toi alors saisis cela par un acteur si tu es de l'étude tu m'écoutes saisis ceci mais pour tout tu es il faut saisir cela le Seigneur va te faire relever il va t'aider ce Michel a dit je ne vais pas prendre ma main au juste à m'un pied et bien c'est un ennemi selon témoin de ce que Dieu veut me faire après ce jour il sera un témoin de ce que Dieu sera pour toi il sera un témoin de cela en forme de Dieu je ne sais pas ce que tu veux je ne sais pas quel est ton hélas quel est ton problème mais je veux te dire aujourd'hui Dieu changera le cours de ton histoire aujourd'hui Dieu t'enlèvera de ta bassesse de ta honda de tes pleurs de tes conditions misérables il va te relever de cette condition là Dieu ne sait pas le nom que tu as il se contit de toi si tu viens il parle de toi il va rire avec toi mais il y a quelque chose qu'il dise de toi quand tu viens il va rire il vient il vient je ne sais pas ce qu'ils disent de toi mais je te dis simplement que Dieu qui est Dieu qui a assisté son trône il est prêt aujourd'hui pour changer le cours de ton histoire et qu'il est un problème et qu'il t'a déjà menacé je ne sais pas qu'il t'a mis dans le jugement je ne sais pas qu'il t'a mis dans le jugement je ne sais pas qu'il t'a mis dans ce problème là je ne sais pas Dans ce chômage, je ne sais pas. Le problème chronique est en train de me donner un peu. Mais je dis simplement, comme Dieu est grand et gros, il t'enleve de ce problème au nom de Jésus. Il va t'enlever de ce problème. Il va t'enlever de ce problème. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne paie, mais jamais personne ne sait. Il n'en me prend de rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec mon nom. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon nom. J'abandonne tout avec mon nom. J'abandonne tout avec mon nom. Père, 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 Père Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501